Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam al-ashar al-mursaleen Mes chers frères, mes chères sœurs Allah a prescrit le jeûne du Ramadan aux musulmans en l'an 2 de l'Iyir Le jeûne pendant le Ramadan est l'un des piliers de l'islam Et le mot Ramadan est mentionné une seule fois dans le Coran Dans le verset 185 de Sourat al-Baqarah En plus du jeûne pendant le mois du Ramadan Un musulman a de nombreuses occasions de jeûner volontairement Et le jeûne volontaire est une opportunité de combler les lacunes du jeûne obligatoire qui est le Ramadan Et aussi une opportunité pour se rapprocher d'Allah En fait le messager d'Allah a raconté le hadith Qodousi Tout acte du fils d'Adam est pour lui, à l'exception du jeûne C'est pour moi et je le récompenserai Il abondance sa nourriture et sa boisson uniquement à cause de moi Donc je le récompenserai Chaque bonne action est multipliée par 10 et même jusqu'à 700 fois Sauf le jeûne car il est fait pour moi et c'est moi qui le récompenserai Le hadith Qodousi au-Naraba Et notamment jeûne 6 jours au mois de Shawwal Où Abu Ayyoub al-Ansari a rapporté sous l'autorité du messager d'Allah Il a dit Quiconque jeûne le Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal Ce sera comme jeûner une année entière En arabe ce qui veut dire Puis nous avons le jeûne du jour de Arafat Le messager d'Allah a dit En jeûnant le jour de Arafat J'espère qu'Allah expira l'année précédente et l'année suivante Et en jeûnant le jour de Ashura J'espère qu'Allah expira l'année qui l'a précédée Et le jour de Arafat est le 9ème jour de Dulhijjah En arabe ce qu'il veut dire Puis on a le jeûne du jour de Ashura Il a été prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Avait l'habitude de jeûner le jour de Ashura Et il encourageait ses compagnons à le faire Parce que c'est le jour où Allah a sauvé Moussa et son peuple Et détruit le pharaon et son peuple C'est le 10ème jour du mois de Muharram Et il est recommandé de jeûner un jour avant ou un jour après Pour se différencier des juifs en ceux-là Et puis il y a le jeûne du lundi et du jeudi Le messager d'Allah Jeûne le lundi et le jeudi Et on lui a posé des questions à ce sujet Et il a répondu Ce sont deux jours au cours desquels Les actes sont présentés à Allah Et j'aimerais que mes actes soient présentés Pendant que je jeûne Si je me permets en arabe Le prophète a dit Et puis on peut jeûner les trois jours blancs Blanc qui veut dire albid Et le nom de jour blanc ou du jour albid Est donné aux trois jours de chaque mois Le 13ème, le 14ème et le 15ème de chaque mois de l'Igir Milhan al-Qaïsi Qu'Allah a rapporté sous l'autorité du messager d'Allah Il a dit Le messager d'Allah nous ordonnait de jeûner Le 13ème, le 14ème et le 15ème jour Et il dit Ils sont comme jeûner l'éternité Ce que cela signifie C'est que jeûner trois jours par mois C'est comme si la veille jeûner toute sa vie Et en arabe cela veut dire C'est-à-dire comme si on jeûnait toute sa vie Et on a le jeûne de cette façon Jeûner un jour sur deux Il a été déclaré dans les deux sahées Sous l'autorité d'Abdallah ibn Amr Sous l'autorité du prophète Qui a dit Le meilleur jeûne est celui de Daoud Il jeûnait un jour Et mangeait le lendemain En arabe En conséquence Chaque musulman doit jeûner autant qu'il le peut Afin de se rapprocher d'Allah Et de doubler la récompense Qu'Allah nous offre les opportunités De faire le bien Amin Wassalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada